Et voici donc Max, Max Dozolme. Bonjour Max. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Ce soir c'est Mika qui est sur France Musique à 20h, antenne ouverte, une soirée où la star de la pop se raconte en musique. Un autoportrait musical où l'on pourra découvrir les oeuvres qui émeuvent Mika jusqu'aux larmes. Au programme du Nina Simone, du Charlie Parker, mais aussi de nombreuses oeuvres lyriques de toutes les époques. Une soirée qui s'annonce très belle puisqu'elle commencera sur cette terre anglaise de George Butterworth. Une mélodie anglaise d'inspiration folklorique chantée par le gallois Brinterfell. De toutes les versions qui existent en disque, c'est celle-ci que Mika a choisie en ouverture de sa carte blanche. Une émission spéciale où vous pourrez découvrir à quel point le chanteur connaît ses classiques et qui me rappelle ce joli moment de télévision où il expliquait à Nagui que son premier tube, la chanson Grace Kelly, devait beaucoup à l'opéra. C'était en février 2007 sur le plateau de Taratata. Pour écrire le titre qui le propulsera au rang de superstar, Mika s'est donc inspirée du célèbre air Largo Alfactotum, extrait du Barbier de Séville de Rossini. Et quand on connaît la vie et la formation musicale du chanteur, rien d'étonnant à cela. Avant d'être fortement inspiré par le lyrisme pop de Freddie Mercury, Prince ou Michael Jackson, le jeune Michael Holbrook-Pennyman, de son vrai nom, était entré dans le monde de la musique par la grande porte du classique. « So I tried a little Freddie, I'm gonna dance to my, I could be brown, I could be blue, I could be oil, I could be ugly, I could be ugly, I could be green, gotta be me, gotta be everything, oh, why don't you like me, why don't you like me, walk out the door ? » Ses premiers cours de piano et de chant lui ont été donnés en Angleterre par une chanteuse russe qui a fait naître en lui une véritable passion pour l'opéra. Cet apprentissage très strict et les bonnes prédispositions de Mika lui ont permis de développer une technique suffisamment solide pour étudier dans deux conservatoires prestigieux, la Westminster School et le Royal College of Music de Londres. À seulement 11 ans, Mika ne chantait pas encore du rock, mais il chantait dans les chœurs d'un opéra de 1919 de Richard Strauss, La femme sans ombre. Une chanteur lyrique semblait toute tracée pour Mika. En 1998, il donnait en création mondiale une pièce du compositeur japonais Dai Fujikura intitulée Children, dans laquelle il était soprano-soliste. C'était quelques mois seulement après que les micros du label Chandos n'enregistrent sa voix dans un opéra anglais de Ralph Van Williams, The Pilgrim Progress. Et non, vous ne rêvez pas, cette voix de jeune soprano est bel et bien celle d'un Mika qui était alors âgé de 14 ans. Une superbe version de l'opéra The Pilgrim Progress qu'il interprétait aux côtés du baryton Gerald Fenley et l'orchestre du Royal Opera House. Un extrait d'opéra The Pilgrim Progress de Ralph Van Williams. C'est une version de 1998 édité par le label Chandos. C'est donc où Mika interprète le rôle d'un jeune garçon maxi classique et le versant classique de la star pop. Les larmes de Mika, c'est donc à 20h ce soir sur France Musique. On vous en propose des extraits tout au long de la journée.